... Cette année, les commerçants de Blain n'organisaient pas la Foire Expo et je me suis dit pourquoi pas l'organiser au château puisqu'il n'y a personne qui l'organise, on va prendre le relais. Ça permet aux gens de venir se recueillir dans un endroit où ils vont pouvoir découvrir tout un tas de commerçants, d'artisans locaux ou ailleurs et ça va permettre aux gens de découvrir des produits nouveaux. On m'a proposé gentiment d'autres collègues de participer à cet événement surtout dans ce lieu, le château c'est vraiment un cadre très agréable pour venir se balader pour profiter vraiment de cet événement dans une bonne disposition et pour profiter aux gens les prestations surtout pour moi, en espace vert, sur les lagages, on est dans un cadre idéal pour ça. C'était une première édition et surtout le cadre qui était très intéressant c'est vrai que le château de la Groulay n'est pas ouvert souvent au public donc du coup c'était l'occasion aussi de travailler dans un cadre agréable. Alors vous avez un petit peu de tout, vous avez des artisans, des commerçants des artisans dans le domaine du bâtiment vous avez des commerçants dans le domaine, là on peut le voir on a des domaines divers dans la gastronomie puisqu'on a un petit pôle gastronomique on a des commerçants également dans l'immobilier. Alors en fait moi je suis sur Blin depuis 8 ans comme je l'ai dit en tant qu'indépendante du secteur de Blin dans l'immobilier et en fait le fait de faire partie de la foire exposition de Blin pendant 3 jours permet de se montrer, de pouvoir répondre à certaines questions de pouvoir prendre des rendez-vous pour des estimations possibles sur le secteur en fait et ses environs. Il y a tous les jardins à la française également, on a les paysagistes, on a des gens qui font du pavage on a Espace Emeraude aussi qui est là et on a tous les étages du château rouleux le rez-de-chaussée, le premier étage, le cellier de la reine tout exploité pour que les gens puissent visiter en même temps les lieux. Alors le cellier de la reine c'était les anciens frigos de la reine Catherine de Médicis elle avait son logis au dessus et donc voilà on a profité de cet endroit pour y faire le salon de la gastronomie. Alors ça fait plusieurs fois que nous exposons sur Blin ces dernières années et là le fait que ce soit sur le site du château de Blin forcément moi me passionne parce que je suis un passionné de la pierre donc à la fois pour le château et pour les clients qui viendront le visiter et me voir je l'espère. Donc l'entreprise Arborescence est basée en fait à Crosac donc où j'effectue vraiment les prestations sur les lagages l'abattage d'arbres entre autres dangereux donc je fais aussi des diagnostics sanitaires sur les arbres et donc la saison où l'herbe pousse un peu plus, les ronces aussi, etc. je fais faire du défrichage de terrain intervention sur les prairies, des choses comme ça où les gens ne peuvent pas passer avec les tondeuses faire les entretiens de fossés, des choses comme ça. Alors Robin Façade, je suis applicateur exclusif de la marque Verticale et on est spécialisé dans la rénovation de façade de maisons individuelles. Donc notre secteur d'activité c'est essentiellement la rénovation de façade que ce soit le nettoyage, le traitement des fissures, le traitement des éclats de béton et bien sûr la remise en peinture et tout ce qui est travaux d'humidité aussi en bas de mur sur les façades.